Musique Bienvenue, bienvenue, amis auditeurs, auditrices de partout à travers le monde entier, ou à obtenir des émissions parlantes, la BIBLE, instruction de base avant que nous quittons ça. You are listening to the BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. On radjou parol de vérité. Tout moun ki branche, nou salue ou pa blye ke deboutan de radjou an. Nou akouraje ou invite yon zami, yon fami, pou tende radjou parol de vérité aveu nou salue ou si. Tout moun ki deja branche sou rezo sosyo yo, ki ap suive émissions sa ansama vek nou. Nou salue ou ke bon dieu benye ou. An pa blye ke émissions ap tande en rele la BIBLE, instruction de base avant que nou kite ten sa, ki fe parti de SG Ministry. Nou salue également, directeur stasyon events an boaz, avek tout famiil ki ap koute nou depi studio 1. Nan la kou bwokton, nou voyon gros salutasyon pou am produsen émissions sa, Arol Mendron, e mwen se servantou Skaina Mendron. Depi studio 3 lin, ma sa choset, nou entre la kayou, nou diou, bienvenu, bon ekout, pa blye, kontinye priye pou émissions sa. Komans kontinye priye pou tout moun, tout animateur, tout animatris ki nan radjou parol de vérité. Pense ke li pa fasil pou nou, pou te enseyman, li pa fasil pou nou fe travay bon dieu, men, mèm le ke ou pa ka ede, moun lot fason, men priye ou vo an pil. An ta ke kretien, BIBLE ankouraje nou pou nou priye les un pou les outre. Donk, ede nou priye, toujou mette radjou sa nan la priye, toujou mette vizyoner radjou sa, events an boaz nan la priye, tout animateur, tout animatris ki nan radjou sa, pense ke nou bezoen l'an pil. Donk, kelke soa koto branché, a traver le monde antye, nou salyo nan nou sauver nou, Jésus-Kri. Donk, nou gon émissions pou ou ki tre charjé. Émissions sa, na ponti ponz de syovol ke na pe sou nouvo testament, pa blye ke sou suive émissions sa, denye fwa nou te rive sou un tesalonicien, nou gen pou nou kontinu a de tesalonicien, men gen kek auditeur e auditris ki branché sou radjou sa, fidèlman, ki mande nou eske nou ka trete on suje pou yo. Donk, nou pa ka fete du, na obeyi, parce ke chosa, si li pa gen auditeur, auditris, si pa pa ka mache, donk, nou ankouraje ou, kelke soa koto ye, si ou ta gon ide pou on suje kota remen pou nou diskute, nan shou la BIBLE, ou ka vizite site internet radio, an www.radioparoldeverite.com, www.radioparoldeverite.com, ou ka vizite nou osi syo Facebook, wap jwen SG Ministry, SG Ministry, y ministry a ekri a 2R, donk, ou ka ale nan page nou, kite yon mesaj, ou bien rele nou, nou 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 nan studio 3, se 617-903-7140, 617-903-7140, kon sa ou ka kite ou te kava yon teks, pou di nou kon sa ke ki so ta remen trete, radio a osi sou Facebook, sou Radio Parol de Verite, ale vizite l, moun ki sou Facebook toutan yo, like page radio an, meton ti note, e on ti mesaj d'ankourajman, donk, se kon sa, nap ankourajen pou nou kontinue, fe travay, bon dien, pa ablie ke 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 soa koutou ap tande sou, genzami Canada, fami, ou ta remen otan rele, pu yotan de radio parol de verite, le numero se le, 1-8-6-7-6-75-16-65, 1-8-6-7-6-75-16-65, se se numero, ou ka kompoze sou ap vive au Canada, pou tande radio parol de verite, si ke ou an Republik Dominikène, le numero se le, 8-29-9-99-25-72, 8-29-999-25-72, an France ou bi an Angleterre, numero an se 33-18-01-4004, 33-18-01-4004, si ke ou aux Etats-Unis, ou ta remen kompoze pou katande radio an, numero nou sou audio nou, se 712-7-75-82-93, ou bien 701-801-37-46, 701-801-37-46, men nou akourajen ou pou telecharje ap radio parol de verite sou telefon nou, paske son ap ki gratui, please download the app, it's a free app, and you can find it either on Google Play, ou Apple Store, and you just go in and you tap radio parol de verite, telecharje ap lans ou gon telefon enjoy, ou ka tape, ale sou Google Play, ou bien sou gon iPhone, ou bien on iPad, ou bien on Galaxy Pad, kelke so a jadeu pad, ou gen ale nan app store, e pui tape radio parol de verite, kon sa wap toujou gen radio ansam ave ou, kelke so a koutou ye, wap ka toujou branche, paske radio parol de verite, li fonksyon e 24 sou 24, donk kon sa ke nan mou a edifiye, e la ankourajo pou servi bon dieu de plus an plus, pa ablye ke nou gon nou deja dou sa, ke nou gon emisyon, ki e tre charje pou ou, e topik ke nou ta remen diskute, paske nou nan sezon fête de Noël, Christmas season, e pui gen ou moun ki te pose em kesyon, li di sivou ples, ke nou ka trete suje sa, e nan, la B-I-B-L-E, pa ablye ke, emisyon sa, kelke so a de suje ke nou palye, ke se so a santé, ke se so a social, ke se so a salye, men, racine nou, se nan la parol de dieu, ke nou chita, donk, e nou pal diskute, ki sa ki la Noël, kretin ki se l'hebreyo, ki sa sa veu dire, la naissance de Jésus-Christ, donk, sou ta remen participe avek, nou pa ablye nou me ou de participasyon nou, se se le 617-903-7140, ou bien ou ka ale, e nan website, radio parol de verite, ou bien nan page, radio parol de verite, sou Facebook, ou bien sou SJ Ministry, et pi gade show ansam avek nou, e pi portaje ansam avek nou, donk, e, pa ablye, nou toujou ankourajou na emisyon sa, al cheche plou mou, al cheche bibou, e pi pren not, parce ke, nou gen doa, di yon bagay, e, ou ratel, ou bien mwen mal interpretel, parce ke, nou se umen, nou pa kont tout bagay, se etudian la bib nouye, e, donk, na fe efo, pou nou pote, ou, emisyon ba ou, ki tre detaye, bien prezante, donk, kite le set esprit palé, ave ou, a traver sa parol, donk, nou pral, nan kelke minute, nou pral passe musik kote bibou, de, l'orkes revelasyon, et, de boutan de musik sa, se leve, al pren plou mou, al pren kayo, pren bibou, e pi rejouen nou, tout suite, pou nou kontinue, le nou kontinue, nou pralé, e pi napotre dan la prier, e pi pou nou entre, nan suje, ke nou pal debat pou ou, pa blye, ke sou fek branché, nou salyo, nan nou sauver nou, am Jésus-Kri, invite ou moun, pou tende, emisyon sa, ave ou, konsa nan mou, e nan mou nan, va benis, ke dieu vou benis, gade l'ekoute. vive l'éternel, et béni sois mon rocher, que le dieu de mon salut soit exalté, le dieu qui est mon vengeur, qui m'a sujeti les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, au-éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son roi, à David, et à sa postérité, pour toujours. The Lord lives, praise be to my rock, exalted be God my saviour, who he is the God who avenges me, who subdues nation under me, who saves me from my enemies, who exalted me above my foes, from a violent man you rescued me. Therefore, I will praise you, Lord, among the nations. I will sing the praises of your name. He gives his king great victories. He shows unfailing love to his anointed, to David, and to his descendant, forever. ever. A David, et à sa postérité, pour toujours. Éternel notre Dieu, Papa, nous qui nous sommes là, nous nous remercie, Seigneur. Merci pour le privilège, nous accorde, nous Seigneur, pour nous proclame ta parole. Seigneur, kel que soit kote nouye, kel que soit sa nafe, ou di nou pou nou proclame parolou, preche parolou, même nan bon sezon, même nan mauve sezon. Seigneur, nous du merci pou platform sa, ke ou ba nou, radio parol de verite. Kote ke Seigneur, nou ka partaje, so mette souke nou, avek peuplou. Passe ou di nan ose, ke peuplou ap mouri, pa fote de konesans. Seigneur, ou chwazi de moun, bien ekipe, gen an pil moun ka fe travay ou Seigneur. Nou leve tout moun sa, ou devon, Pertre, se nou mando pou kontinue, mette humilite nan yo men, Seigneur, pale a traver nou, Seigneur, pa kite nou pale, me ou men set esprit, pale a traver nou, et ouvri zore peuplou, et beni peuplou, Seigneur. Nou du merci Seigneur, pou tout moun ki branché, kel que soit kote we, a traver le moun entie, depi ou moun atendem, nan mouman sa, Seigneur, nou mando ou benedite, spesyal pou yo. Nou mando pou rankontre yo, kote ke yo ye, gen ki bezwen, gerizon, gen ki bezwen, debloke, Seigneur, ou konet chakun, bezwen, chakun, nan selman, ou omnisyen, ou omnipotent, ou omniprezent, Seigneur. Donk, nou mando ou nan mouman sa, son de ke yo, son de l'esprit yo. Kel ke soa sa, ke yo ta geye, pa kite Seigneur, le yo tan de emisyon sa, pe yo senti yo, dekourajé, men ankourajé yo, Seigneur. Nou mando pou augmente fwa yo. Seigneur. seigneur, non pas pas seke nou di ni nou bon, men nou priyo, nan nou, sauveur nou, Jésus-Christ. Celui ki vierai, a lui soa la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà ce que fera Sous-titrage ST' 501 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 et qui tap travail. Donc, le yo a le yo et klima Israël, il n'y a pas possible si il te fait en Desem. Ça, que nous relè en hiver. Bibla, clairement, pas dit nous, qui lè, Jésus, te fait. Et, parce que, il y a plus qu'il y a utilisé, ça, tout le dit, puisque, Bibla, pas dit nous, qui lè, Jésus, te fait. Donc, nous pas oblige selebrè Noel. Et, c'est ça, y a moun, qui dit, nan l'autre kan. Donc, nous prèl, pou on te pose, musical, nan prè tounen, pou nouè, ki sa, chak kan, ni kan ki selebrè la, ni kan ki pa selebrè la, qui sa que yo dit, et puis, qui sa que Bibla dit. So, stay tuned, we'll be right back, and then we're gonna do, like, a quick resume in English, for those of you, that don't speak Creole. So, stay tuned, we'll be right back. an nou, bali gloire, bali l'onè, ke li sel mérite, li kreye siyèl la, la lin zétoal, se nan men li poté, wo, 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 donk, bienvenu ankor, sou fèk branche, sur la, I, B, L, E, na palè de, ki sa, ki la, nouèl, e padan ke nou nan, epok fèt, gen anpil kretyen, ke, ke yo selebrèl, ke yo pa selebrèl, gen moun ki senti, ke yo pa alèz, pou ta selebrèl, pòse ke, gen di, bon, se fèt payen, se vèman, se pa fèt kretyen, donk nou ap fè emisyon sa, pou ou menm, ki ta gen kesyon, e, kom nou so di ou, gen kan, moun ki kretyen, ki di konsa ke, yo pa selebrè krismas, pòse ke, yo pa selebrè la nouèl, pòse ke lot moun, se religyon payen, se fèt payen, li gen asini nan de chòs payen, donk, nou prèlè de bò, gen moun ki itilize, nou te sot fèk bay kek, e, yon versè ke mtande, ke yo itilize an pil, se Jeremie 10, versè 1 a 16, kote ki pale ke, yap koupe pie bò, e moun yo, prèlè de kèk sa, yo retire la kontèk si, pou di kousa ke pie bò, ke yo koupe yon, se ap de nouèl liye, men, jantèk san pale, pie bò ke yo koupe yon, se, se imaj tayè, ki al fè avèl, yo dekore imaj tayè, avek lo, e a, jan pu adorel, tok ke fèl reprezante, yon dieu pou yo mèm. Gen moun ki ditou, gen kretien ki ditou, pwiske le moun, moun lan selebrè, nouèl, e, nou wè ke kom si, si youtou isi tòs etajunni, pou moun ka vi vòs etajunni, nou wè ke, e, rezon ke nap fè nou selebrè, pwiske nou mèm kretien, nou di se Jezikri ki rezon, ke nap selebrè, men a kòs ke, a kòs ke, a kòs ke le moun pran fèt la, yo fèl tou nou gagot, ou pwiske pa wè Kris anko, ou pwiske pa wè Jezu anko, pwiske pa wè Jezu anko, se bon fèt ki ou ka di, bot, gen an pil fòrelijon de yo a, ki, ki rejte la divinite de Kris, gen fòrelijon, gen kòlt, yo, klèrman rejte la divinite de Jezu kri, donk, moun ki swazi, pou selebrè nouèl lan, donk konè ke, Jezu kri se rezon, pou nap selebrè, pa ki te tèt ou entre, nan fòrelijon, nan jan, nan jak chapitre 1 versè 5, li diyo konsa ke, sou pa gen sajèz, mande bon die, paske se li mèm ki bay, sa reproche, donk, si ke ou santi ke, ou ta supoze selebrèl, ou pa ta supoze selebrèl, mande bon die, sajèz, la bo sajèz, sajèz, se abilite, pou pren konesans ou pou aplike l'byen. Gon zami ke mèm demande, ki diferans, ki gen avèk sajèz, e konesans, ou bè la siyans. Li di konsa ke, konesans, se le kè ou kone, tomate se pa yon fwi, se pa yon vejetab, men se yon fwi. Sajèz ou konsa ke, pa paske li son fwi, ou oblige metel, nan salat de fwi kwa fe. Ou pa jem mwen moun, men te tomate nan salat de fwi. Donk, si ke ou toujou gen problem, mande bon die, pou l'bon sajèz. Si le set esprit konvenk ou, ou pa supoze selebrèl, ou men moun kone sa, pa selebrèl. Men an mèm tan, ou moun ki deside selebrèl, pa metel a te pou sa. Ou ii, pa gen moun ki kon lè, jesu kite fèt, men ok, men mèm la ke, men mèm la nou pa kon eksakteman dat, jesu kite moun ri, ke l te ressuscite, men nou selebrè pa kan mèm. Donk, se yon jou ke nou pran pou nou komemoure, la nesans, de jesu kri. Paske si l pa dvini pou lè fè cher, men mèm jen pou fèt, Ezayi te anonse li, da Ezayi nef, ke nou te li pou ou, men mèm jen pou fèt, la te anonse, l'mou mèm avò ke nou pat ap la. Donk, piske nou konè, de kran yo, koun yon nou pran di kousa ke, ki vrè signifikasyon nou el? What is the true meaning of Christmas? But before I go there, let me recap everything in English. Of what I said. Should Christians celebrate Christmas? Yes or no? It's a debate that's been going on for years, for centuries. There's two camps, both sincere Christian, and they are on separate side of the issues. Their debate, you know, Christians should not celebrate. Some say Christians should celebrate. But does the Bible give clear direction as to whether Christmas is a holiday to be celebrated by Christians? But let's take a look at it. Let's take a look at why some Christians do not celebrate Christmas. One of the things that they say against Christmas is that the tradition is surrounding the holiday having origins in paganism. There's a lot of paganism holiday. As well, there's a lot of holiday in the Old Testament that Moses told us people to celebrate. So whether it's around like paganism, a lot of those things that we don't know, their nature, we don't know, you know, the candles, the holly, the decoration. Some of those things are mentioned in the history of pagan worship. But it does not specify that there's a return of paganism. There could be roots, paganism root, to celebrating Christmas. Yes. To the tradition that we have around Christmas. Not celebrating the birth of Jesus, I should say that. The way that we choose to celebrate. But those Christians that choose to celebrate the true meaning of Christmas is to celebrate the birth of the Savior of the world in Bethlehem. So they say the bells are played to ring out the joyous news, the gospel. Kindles are lit to remind us that Christ is the light of the world that we find in John 1 verse 4 and 9 verse 4 to 9. The star is placed on top of the Christmas tree to remember the star of Bethlehem. The gifts are exchanged to remind us of the gift that the magi, the wise men brought to Jesus. But another argument of people who don't celebrate, they go back to Jeremiah 10 verse 1 and 6. and then they said especially having a Christmas tree is that the Bible forbids bringing trees into our home and decorating them. But when we read the passage clearly, it refers to cutting down the trees and chisel them to make wood, chisel the wood to make an idol and then they decorate the idol with silver and gold for the purpose of bowing down before it to worship it. We go to Isaiah 44 verse 9 and 18. So we cannot take that passage out of Jeremiah out of context and use it for a legitimate reason that Christians should be against Christmas trees. So Christians who choose to ignore Christmas they use the fact that the Bible doesn't give us the date of Christ's birth which is true because December 25th may not be even close to the time that Jesus was born and research after research they believe that he was born around October because the climate in Israel where he was born the practices of the shepherd in the winter and the dates of the Roman census taken that couldn't have been in December because remember when around the time of Christ was born a census was being taken this is why Mary and Joseph left Nazareth to go to the city of David which is Bethlehem because this is where their roots are so they can be recorded for the census some say that the Bible didn't give us a date maybe that's why God didn't want us to celebrate while others said well there's no date so we can use any date to celebrate but we celebrate our birthday why can't we celebrate the birth of Jesus and after all this if you have doubt ask God for wisdom ask him for understanding James 1 5 says he who lacks wisdom let him seek of God who gives liberally without reproach so let's accept one another in Christian love and grace regardless of you of celebrating Christmas an accepte l'un l'autre anta ke frezesseur dan le Seigneur kelke swa nou decide pou celebrel ou pa parce que gen moun yo di osou celebrel ou pa vre chretien Paul gen sey de bagay ke Paul di nan nouvo testament gen sey de bagay gen sey de matter ki yo ka diskute ki diskutab gen sey de matter ki pa diskutab et sa sey yun nan yo ni pa an doktri ni pa donans me piske nou kon sa kon yun an nou antre ki vre signifikasyon noel e verset prinsipal ki signifikasyon noel se amou se vre mesaj lan se amou le nou ale nan jan 3 16 17 an pil moun konen jan 3 16 men oublie 17 se un verset ke kaman verset raté ke mre le bo di ab verset sa pas ke ni osi important men nou pra la avon nan jan 3 16 17 ki di kar dieu a tant aimé le monde k il a donné son fils unique afin ke kikon croit en lui ne périsse point men k il la vie éternelle dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui donc vraie histoire noël c'est histoire bon dieu qui décidait une forme humaine en la personne de jésus christ et pour qu'il sa bon dieu choisi pou te ki te glo li sa nou le la chekina sak fe lte fe sa se amou un jan 4 vers 8 ki di selui ki n'em pa nan pa konu dieu kor dieu e tamou donk sak fe nou selebré moun ki selebré ou sak fe selebré chak ane ou ka di ke se pou monte gratitude dou gratitude dou anver sa bon dieu fe pou nou panse ke avek sa sa nesans li ba nou chak yon yon kado yon don li ba nou akse pou nou adore li ba nou akse pou nou gen la vi eternel e moun sa nou ta suppose pren moun sa kom moun de refleksyon e pa moun pou montre moun ke se ou moun ki gen pi go abde nou se ou moun ki bay pi bon kado paske an pil nan sa nou te pale nan priyen nou padan nou te fe priyen nan semenn nan nou te ale nan jaka avew paske li di ou mande ou pa genye paske ou mande avek move motif ou mande mal donk nou pa ka utilize sa pou nou kom si fè on fashion show avell pou nou fè jen moun yo kon di an haiti matu vü se le pou nou mèm kret se vre moun pou examine tet nou pou nan tun ta utilize moman sa pou propaje l'evangel pa li vre sifikasyon nou el se l'amou li kreye yon fason pou nou mèm ki aseptel paske il e la voie la vérité e la vie donc li chachon fason pou nou ka vive avell éternellement paske li bay seul petit di encore du attente me le monde ki la don son fils unique ki vi ni non se le man ki fète me e pun si yon ke ni ta supposé pote a li pren peine de mou pou nou nan homen 5 verset 8 li di men die prouve son amou anver nou ans ke lorske nous étions ankor de pêcheur kris est mort pou nou kris est mort pou nou so the true meaning of christmas is love because they say for love for god so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting love for god did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him so the true meaning of christmas is the celebration of god's incredible act of love towards us and first john four eight he says he who doesn't love doesn't know god because god is love so we celebrate or those who choose to celebrate christmas yearly we do that out of gratitude for what god did for us that is the true meaning of the celebration because his birth remember his birth his birth is the most precious gift the gift of eternal life romans 5 8 says but god demonstrated love his own love for us and this while we're yet sinner christ died for us we're going to take a break and then we'll be right back stay tuned we're not we're 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 not we're not we're Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501